Allez, on est de retour sur le plateau de la grande team, deuxième période de l'émission. Oui, il nous reste pas mal de temps à passer ensemble. Je vous rappelle qu'on est en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations sportives à vous proposer tous les soirs de la semaine. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, Start Time 740, la TNT numéro 3 ou encore merci à tous ceux qui ont téléchargé l'application RTI Mobile. On est ravis, ravis, ravis d'être en votre compagnie. Alors, eh bien, deuxième période, qui dit deuxième période dit forcément invité. Et il est temps d'accueillir celui qui va nous accompagner pendant un petit moment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il mesure 2m03, il pèse 103 kilos et notre invité de la soirée a évolué dans de nombreux clubs français de basketball. Le 3x3, il en a fait sa spécialité. Accueillons ensemble M. Kevin Corr. Bonsoir Kévin. Voilà, super. On a mis les longues jambes du même côté, en fait, ce soir. C'est très bien. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bon, ben merci en tout cas d'être là, d'être sur le plateau de la grande team. Alors, on a des téléspectateurs qui aiment beaucoup le basket, mais on n'est pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que le 3x3. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Comment est-ce qu'on peut décrire le 3x3 ? Alors, le basket 3x3, c'est une nouvelle discipline qui sera au JO à Tokyo. C'est un sport qui joue sur demi-terrain. Le 5x5 se joue sur tout terrain. C'est plus court, c'est plus intense, c'est plus libre. On n'est que 4 joueurs. Et c'est surtout, moi, je trouve beaucoup plus humain parce qu'on n'a pas de coach avec nous. On ne dépend pas d'un club. Donc, voilà tout ce qui m'a un peu, moi, séduit pour le 3x3. D'accord. Alors, le 3x3, vous avez dit, le 3x3 est incompatible avec le 5x5. Vous pouvez nous expliquer ça ? Pour nous, en France, je suis le seul joueur professionnel 3x3. On est tous affiliés à des clubs quand on fait du 5x5. Le 3x3, ça se joue en France surtout l'été. Par contre, dans le monde, en Europe, ça se joue toute l'année. Donc, on a beaucoup de mal en France à trouver des joueurs qui lâchent le 5x5 et qui viennent au 3x3. Donc, voilà pourquoi je trouve que c'est incompatible. Mais pourtant, vous êtes revenu au 5x5, je crois, après un passage en Arabie Saoudite. Vous êtes revenu. Donc, qu'est-ce qui explique un peu ce volte-face ? Alors, en fait, avec le 3x3, la saison va se terminer à peu près au début janvier. Donc, on a une longue période où on est inactif. Oui. Après, moi, j'ai pu commencer à me reconvertir parce que je suis plutôt en fin de carrière. J'ai 36 ans. Et donc, j'ai fait un remplacement médical. Voilà, dans ce club-là d'Ex-Maurienne, j'ai fait un remplacement médical pour un joueur qui s'est blessé. Et puis, dès que j'ai pu, je suis reparti au 3x3. D'accord. Kevin, dans une interview, vous disiez que le 3x3 offre plus, est une cure de jouvence et de plaisir. Est-ce que ça dit que le 3x3 offre plus de liberté dans le jeu ? Exactement. Pour moi, le 3x3, c'est synonyme de liberté parce que quand on est sur le terrain, on est avec nos trois coéquipiers. Et puis, on se gère entre nous. On parle de tactique entre nous. On laisse la place aux coéquipiers qui va être un petit peu plus sanguin. Je pense surtout à mes coéquipiers qui sont serbes. Et on parle du feu des Balkans. Et il faut vraiment leur laisser la personnalité vivre. Il faut parfois s'écraser. Il faut parfois s'imposer. Donc, pour moi, c'est cette liberté de vivre avec trois autres joueurs. Dans mon équipe en Arabie Saoudite, on a quatre nationalités différentes. Donc, il faut en même temps accepter l'autre et se faire accepter par les autres. Et c'est pour moi cette liberté que j'aime beaucoup. Et puis, la liberté, c'est aussi le voyage. Les tournois de 3x3 se font à travers le monde. Et donc, on prend les avions. On va à droite, à gauche pour quelques jours. Et puis, on découvre des cultures qui sont magnifiques. Je suis en Côte d'Ivoire. J'étais en Russie la semaine dernière et en Serbie la semaine d'avant. Et bien, voilà, c'est pour moi cette liberté de voyager, de voir le monde et de découvrir des gens et des cultures. Alors, à la même place, il y avait un organisateur de compétition 3x3 qui disait que le 3x3 prépare plus un athlète pour mieux évoluer au 5x5. Il y a une dimension athlétique, il y a une dimension physique au 3x3 qui est plus importante que le 5x5 parce qu'on est sans cesse sollicité au 3x3 et on est toujours en mouvement. À peine on a shooté, il faut qu'on soit sur la phase défensive. Donc, on a besoin d'être prêt physiquement. Quand on retourne vers du 5x5 après une saison 3x3, on est fort, on est prêt. Par contre, ça s'estompe un petit peu pendant la saison. Donc, il faudrait pouvoir aller du 5x5 au 3x3 assez régulièrement, mais ce n'est pas possible. Est-ce à dire que le basketball traditionnel ne vous conviendrait plus ? Pour moi, personnellement, étant en fin de carrière, et j'ai fait 17 ans professionnel en France, je n'ai plus envie. J'ai eu des propositions de contrat en France. Je n'ai plus envie de jouer au 5x5. J'ai découvert, oui, voilà, aujourd'hui, on a entraîné des enfants de 13, de 15, de 18 ans. On a échangé avec eux. Voilà, au 5x5, le quotidien est rythmé depuis 17 ans pour moi par les entraînements, rentrer à la maison, faire attention à notre vie de sportif. Le 3x3, c'est beaucoup plus libre, c'est plus fun. Pour rien au monde. Vous n'avez pas la routine, en fait. Exactement. Après 17 ans, je pense que j'ai pu acquérir une maturité qui me permet maintenant d'évoluer plus facilement dans le 3x3. Kevin, certains critiques estiment qu'un jour au 3x3, pour certains basketeurs, c'est un peu pour des retraités, ceux qui auraient raté un peu leur carrière du côté du basketball classique. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces critiques-là ? Moi, je suis personnellement très fier de ma carrière 5x5. Et ces gens-là, je les invite à venir faire un tournoi. Je les invite à venir au centre commercial Cosmo ce week-end. Et on va jouer. Peut-être qu'ils vont gagner, peut-être qu'on va perdre. Mais c'est en tout cas une discipline à part entière qui n'est pas pour les retraités, qui est très exigeante, qui est différente. Venez, venez jouer contre moi, venez jouer contre mon équipe. Gagnez un tournoi et après, on en reparlera. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre à faire carrière dans le 3x3 ? Pour ce qui est en France, c'est très difficile. Moi, si je n'avais pas eu cette opportunité en Arabie Saoudite, je serais toujours comme les autres Français de mon équipe qui sont avec moi, à essayer d'aller de temps en temps jouer sur quelques tournois, d'être invité. En France, ce n'est pas possible. Après, dans le monde, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui évoluent professionnellement, qui s'entraînent tous les jours, qui ont des structures, qui sont payées... Qui gagnent leur vie avec le 3x3. Gagnent leur vie, exactement. Donc, dans le monde, c'est possible. En France, on est un petit peu en retard. D'accord. Moi, je veux quand même revenir un peu sur votre carrière. Rarement, vous avez fait plus de deux saisons dans un club. Partout où vous êtes passé, soit c'est une saison, deux saisons, et puis après, vous partez. Qu'est-ce qui explique cette instabilité ? En fait, je m'étais fixé chaque année des objectifs, la plupart du temps que j'ai atteint. Et donc, je pouvais prétendre à une place qui était plus importante à chaque fois, avec des salaires plus importants, des endroits plus importants, des clubs qui avaient plus d'ambition. Donc, j'ai à chaque fois saisi cette opportunité. Et comme je disais tout à l'heure, la routine, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Donc, je n'ai jamais eu peur de changer. Maintenant, par contre, je cherche plus de stabilité pour ma famille parce que c'est moi qui vis en basket. Et ma famille, mes enfants peuvent rester à l'école, la même école depuis maintenant 3 ans. C'est la première fois que ça leur arrive. Donc, maintenant, je cherche un peu plus de stabilité. – Alors, vous êtes quand même un des pionniers du 3-3 en France. Est-ce qu'on peut imaginer que vous créez une fédération ou une super ligue, pourquoi pas, de 3-3 ? – J'aimerais beaucoup d'abord que la France puisse s'y mettre par elle-même. Par contre, créer des académies, créer une académie, créer une académie en Arabie Saoudite, maintenant où je travaille, ce serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. De la même manière que je transmets aux jeunes Ivoiriens qui étaient avec moi tout à l'heure, j'aimerais transmettre et j'aimerais prendre la tête d'une équipe pour pouvoir les guider, pour pouvoir les amener, pour pouvoir leur transmettre les tout petits détails, les petites choses qui font qu'on va gagner ou on va perdre, qu'on va passer de tel rang à tel rang au niveau mondial. – Oui, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. – Dans vos propos tout à l'heure, vous disiez que la France est un tout petit peu en retard dans le développement du 3-3. Qu'est-ce qui explique ce retard ? – Je pense que la France, en termes de basket 5-5, ils étaient gâtés. Il y avait de très belles équipes, il y avait de très beaux résultats. Et comme vous avez pu le dire tout à l'heure, beaucoup de joueurs, beaucoup de coachs, je pense aussi, pensent que le 3-3, c'est une discipline pour les retraités, c'est une discipline… Donc on n'a pas pris le train tout simplement et le train maintenant, il est très loin. Et puis maintenant qu'il y a les JO, ça commence à intéresser. Mais on a beaucoup de retard, on a vraiment beaucoup de retard en France. Il y a des petites nations comme la Serbie, comme la Slovénie, qui ont réussi vraiment à faire des belles choses. Et voilà, j'espère qu'on va essayer de rattraper le retard et qu'on sera au moins bon pour Paris 2024. – D'accord. Alors Kevin, votre soeur également, Kelly, pratique le 3-3. C'est une affaire de famille ? C'est vous qui l'avez emmené dedans ? Comment ça s'est passé ? – Comme elle est plus jeune, c'est vrai qu'on a souvent parlé de basket, on a souvent aussi joué pendant l'été ou pendant les temps off qu'on avait ensemble. Et puis on a eu cette occasion-là qu'elle puisse me rejoindre ici en Arabie Saoudite, en Côte d'Ivoire, pardon, j'aimerais bien qu'elle vienne en Arabie Saoudite d'ailleurs. Mais pour elle, c'est aussi une découverte. Et dans notre famille, on a souvent partagé plein de choses et on s'est souvent intéressés les uns aux autres à ce qu'on pouvait faire. Et je suis très heureux de pouvoir passer ce moment-là avec elle. C'est un instant, je pense, qu'on n'aura pas encore dans notre vie. Donc je vais le saisir à fond. – D'accord. Alors vous êtes ici en Côte d'Ivoire pour participer à un événement, le Drill's Open House. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à Iopougon ? – Alors concrètement, il y a un terrain qui a été installé. On va avoir deux jours. Ça a commencé hier. On a été à Bassam, dans des écoles, où on a déjà dirigé des entraînements. On a un peu parlé aux jeunes. Aujourd'hui, on a entraîné des jeunes U13, U15 et U18. Il y a eu aussi une formation pour les arbitres. Il y a eu une formation pour les OTM, donc les officiels de table de marque. Voilà, Drill's, c'est une association qui vient dans des pays africains, qui amène tout le savoir-faire de différentes… Voilà, les joueurs, les arbitres, les OTM, tout le monde vient. On prend l'avion, on se retrouve ici. C'est une histoire humaine aussi à l'intérieur de Drill's. Et puis à la suite de ça, quand on a informé un peu tout le monde, on met en place sur un tournoi qui durera deux jours, donc samedi, dimanche, et où on invite tout le monde à venir pour découvrir un peu le 3-3. C'est aussi une manière pour la fédération de Côte d'Ivoire de récupérer des points, parce que chaque fédération, quand elle organise des événements, 3-3, elle récupère des points. Et ça va permettre à cette fédération de monter au ranking 3-3 et d'avoir les meilleures places, les premières places pour les championnats africains. Quel est l'objectif honnêtement de Drill's à terme pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire plus particulièrement ? C'est simplement développer le 3-3, montrer le 3-3. Quand je vois des jeunes de mon profil cet après-midi, j'essaye de leur transmettre les petites choses, j'essaye de leur faire découvrir le 3-3 et de les faire accrocher pour qu'il n'y ait pas que le 5-5 dans le basket qui existe. Il y a aussi un championnat à l'intérieur. On a été en Guinée. Il y a les meilleurs Guinéens, les meilleurs Ivoiriens qui vont se retrouver après pour une grande finale qui sera à Paris ou quelque part d'autre. C'est vraiment une belle organisation. C'est vraiment une histoire humaine aussi entre nous, parce qu'on vient de divers horizons. Et puis on arrive à créer quelque chose qui, pendant une semaine, révolutionne. et donne des étoiles aux jeunes. Donc nous, on est contents pour ça. Et ce que vous ne savez pas, chers téléspectateurs, c'est que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique chez les garçons, championne d'Afrique 2018 au 3-3. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette culture du 3-3 qui est en train de s'installer ici chez nous. Donc c'est une très bonne nouvelle. Oui, Henri, je vous avais une question. C'est vrai, c'est un camp de formation, mais on a parlé de championnat. Est-ce qu'on compte véritablement organiser un vrai championnat de 3-3 après votre départ ? Bien sûr, est-ce qu'au niveau de la formation, tout ça est en train de se peaufiner ? Alors nous, on donne le meilleur possible. Vous êtes en collaboration avec la fédération. C'est ça, exactement. On donne, nous, le meilleur possible. On donne tout ce qu'on peut pour les jeunes. Après, c'est à la fédération de continuer. Mais on essaye vraiment de laisser des marques, que ça marque les enfants, que ça marque les entraîneurs, que ça marque les arbitres, pour qu'après, ils prennent le relais et pourquoi pas créer un championnat d'Afrique. J'aimerais beaucoup pouvoir venir participer en Afrique dans différents pays et être compétitif. Oui, vraiment. J'espère que ça pourra prendre, oui. Alors, jusque-là, vous ne parliez que de l'Afrique. Pensez-vous que l'Afrique est plus, le continent africain est plus réceptif au 3-3 par rapport aux autres continents ? Je ne sais pas si le continent africain est plus réceptif. Par contre, j'ai vu vraiment des joueurs qui sont talentueux, qui ont des gabarits impressionnants. Et je pense que si ça prend et que les formations se mettent bien en place, ça peut vraiment être difficile de battre une équipe africaine par la suite. C'est vrai que dans les autres continents, en Asie, c'est quand même développé, aux États-Unis, très peu, enfin, en Amérique, très peu. Et en Europe, c'est maintenant arrivé à un bon niveau aussi. Donc, j'aimerais beaucoup un jour voir une équipe africaine gagner sur le World Tour. Vraiment, ce serait une fierté parce que j'aurais participé un petit peu à ça, je pense. Peut-on jouer au 3-3 sans avoir forcément été pro dans le 5-5 ? Bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs serbes, certains que j'ai eus dans mon équipe l'année dernière, qui ne pouvaient pas accéder au professionnalisme dans leur pays, mais par contre, qui ont joué la carte du 3-3 à fond et qui maintenant se retrouvent à jouer le World Tour, à jouer sur la ligue professionnelle de la FIBA 3-3 et qui réussissent et tirent leur épingle du jeu. Il y a aussi une part pour les joueurs qui ne trouvent pas leur compte au 5-5. Je pense, dans mon cas, par exemple, un grand qui aimait shooter à 3 points, ça ne se voit pas beaucoup. Au 3-3, c'est des profils qui sont recherchés. Donc, moi, je pense que, vraiment, on peut être compétitif en commençant par faire du 3-3 et en terminant en faisant du 3-3. Oui, j'y crois très fort. Allez, Kevin, si vous aviez un message à adresser à tous ceux qui ne sont pas au courant, peut-être, de l'événement de ce week-end ou qui hésiteraient encore à y aller, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver ? Pour les motiver, d'abord, je vais leur dire que moi, je suis un vaincu en Afrique et que je compte vraiment rester un vaincu en Afrique après ce week-end. Là, on est venus pour faire la formation, on est venus pour aider les jeunes, mais on commence à repérer qui est bon aussi pour pouvoir les battre samedi et dimanche. Mais moi, ce que je leur promets, c'est que je vais tout donner et que j'espère qu'on aura une belle compétition. Et il faut venir découvrir le 3-3, vraiment, parce que c'est un beau sport, c'est quelque chose qui est vivant. Il y a la musique quand on joue. Après 10 minutes, on sort du terrain, on échange avec les copains, on a un match après. C'est vraiment chouette, vraiment. Venez voir, essayez. Si vous n'aimez pas, on en discute après. C'est à partir de quelle heure ? Alors, ça commence le matin, samedi. pour les seniors, ce sera en début d'après-midi, je pense. Et dimanche, il y aura la grande finale. Enfin, il y aura les quarts de finale, demi-finale et finale. D'accord. Bon, ben, tout ça, ce sera donc sur le parking d'un grand centre commercial, Yopougon, du plus grand centre commercial de Yopougon. Vous savez de quoi je parle. Donc, n'hésitez pas à y aller, très nombreux et très nombreuses. Merci beaucoup, Kevin. On a passé un très bon moment à votre compagnie. N'hésitez pas à revenir nous voir sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. J'aimerais pouvoir vous offrir ça pour que vous soyez équipés. Ah, ben, merci. Bien sûr, bien sûr. Je ne me lèverai pas parce que le mythe tomberait. Merci beaucoup. J'espère vous voir dimanche. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, ne bougez surtout pas. On va se retrouver dans quelques instants, juste après la pub. Eh bien, on va vous proposer un petit bizarroïde et puis on parlera de la Super League, l'Européenne Super League qui est en train de s'effondrer. On vous explique tout. Alors, ne bougez surtout pas.